Tout d'abord je voulais dire que le vote n'était pas la seule façon d'être citoyen et d'avoir une expression démocratique. S'engager c'est un moyen, c'est une action citoyenne et nous le réseau national des juniors associations on n'a pas d'action directe pour inciter au vote. Par contre ce qu'on propose aux jeunes âgés de 11 à 18 ans c'est un espace de liberté et d'expérimentation de la démocratie via un outil qui est l'association. Dans leur parcours en juniors associations va s'enclencher en fait un processus d'émancipation, de socialisation politique, de développement de leur esprit critique. Progressivement en fait ils vont mieux appréhender le langage, le fonctionnement des institutions et du coup plus globalement le fonctionnement démocratique. Alors il y en a beaucoup, ça tombe bien parce qu'en 2021 les juniors associations de partout en France ont travaillé sur un livre blanc qui ne se passe jamais trop tôt pour agir et qui donne des leviers pour l'engagement des jeunes. Donc il y en a plein je vais pas tous les dire. Un premier ce serait assez classique, ça fait très longtemps qu'on en entend parler mais c'est la reconnaissance et la valorisation de l'engagement des jeunes, de leur capacité à agir et du fait qu'ils sont citoyens d'aujourd'hui et pas seulement de demain. Commencer à les reconnaître comme des citoyens qui mettent en place des initiatives collectives citoyennes crédibles c'est déjà en fait lever des freins qui sont assez importants. Un deuxième que je pourrais utiliser c'est informer, former et accompagner les jeunes mais pas seulement, les adultes aussi qui sont dans l'entourage de l'engagement de ces jeunes. Il y a un gros besoin. Pour illustrer un peu mon propos par exemple en 2017 il y a eu un progrès sur le droit d'association des mineurs en France via le projet de loi égalité et citoyenneté permettant aux mineurs de remonter leur association etc. Et d'être dans les instances décisionnaires et il y a eu aucun décret d'application. Ce qui fait que cette loi elle est chouette mais elle n'est pas connue et donc pas appliquée. Donc un des leviers serait notamment d'utiliser cette loi et de vraiment l'appliquer. Et je redis encore d'accompagner les adultes, il n'y a pas que les jeunes qu'il faut accompagner. Je n'ai pas en tête une expérience en particulier à partager. Juste depuis que le RNG existe, depuis 1998, c'est plus de 8000 projets de junior associations qui ont été mis en place. C'est 80 000 jeunes qui ont été sensibilisés et qui ont exploré la démocratie, qui ont expérimenté leur vision de la citoyenneté. Et en fait, c'est énorme et tous ces jeunes, dans une étude en 2015 qu'on a fait sur l'impact de junior associations sur un parcours politique et socio-professionnel, l'intégralité des jeunes étaient engagés encore. Donc on allait interroger des jeunes jusqu'à 30 ans. Ils étaient tous engagés dans des associations, dans des partis politiques, enfin plein de formes différentes d'exercer sa démocratie. Et sur tous les jeunes qu'on a interrogés, l'intégralité votait. Donc ça peut être un des résultats, même si c'est pas nous ce qu'on recherche, etc. C'est intéressant. Mais l'intégralité vote et une bonne partie d'entre eux cherchent à mobiliser son entourage à des problématiques larges, à des problématiques sociétales et notamment au vote. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada